A 6h du matin, Precious s'élance pour une petite randonnée. Hébergée en centre-ville de Fort-de-France, elle marchera à 3 quarts d'heure pour rejoindre son lieu de stage à Scholtcher. 3 km au pas de course et une fatigue qui s'accumule. La personne avec qui je travaille, c'est une personne qui bouge beaucoup. Le fait de devoir marcher et que quand j'arrive, je n'ai pas un temps de repos parce que je dois commencer tout de suite. Vu que je pars à 6h15, j'arrive vers les 57h pile et du coup, je n'ai pas le temps de m'asseoir. Depuis le début de la grève des transports, c'est le système D pour de nombreux élèves. Ce collégien marche quotidiennement une heure pour se rendre au collège Périnon depuis Font-Bernier à Scholtcher. Je m'arrive des fois à 4h30 pour me préparer, il est 6h, 6h30, je pars parce que je suis vraiment loin là quand même. Mais certains jeunes n'ont pas de solution alternative. Ainsi, le taux d'absentéisme est très élevé depuis lundi. Il manque parfois 5 élèves par classe. Les lycéens viennent des 4 coins de la Martinique du fait de l'orientation. Donc par rapport aux collégiens qui sont issus du même bassin et qui ont un accès beaucoup plus évident. Mais cependant, il y a quand même des absences au collège. Precious a cette fois-ci pu être hébergé. Mais en avril dernier, la lycéenne a manqué un mois de cours durant les grèves. Quand je ne vais pas à l'école, que je ne vais pas en stage, ça répercute sur mon année scolaire. Ça fait que j'ai manqué des cours, j'ai manqué des stages, j'ai manqué des choses importantes pour l'acquisition de mon bac. Ce stage est essentiel pour valider sa formation. Alors, la lycéenne répète chaque jour ce trajet, matin et soir. Je vous laissez. Je vous laissez. Sous-titrage FR ?